Salut ! On se trouve pour un nouvel épisode. On est sur Manorlord. Dans le dernier épisode, on avait affronté des bandits et là on les affronte. On affronte notre seigneur voisin qui visiblement n'a rien construit chez nous. Je pensais que ce serait le cas. Le gant a été jeté. Où est le champ de bataille ? Ici, d'accord. Peut-être parce que je suis rentré par cette zone-là. Donc, vous trois, vous allez vous positionner. Alors, il n'y a pas tellement d'auteurs. On va s'installer là. Je ne sais pas. Ah, son armée vient là-bas. Ok, donc on va s'installer franchement là-bas. Ensuite, mes archers mercenaires derrière. On ne voit pas où est-ce que je leur ai dit d'aller une fois que je les ai envoyés. Vous, arrêtez de speeder. Euh, mes archers classiques. Pareil. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est des oiseaux. Et vous, vous allez venir en remport par là. Voilà, ça roule. Je pense qu'on a le temps de bien se placer. C'est un terrain découvert. Vu le nombre d'archers que j'ai, ça va me donner l'avantage. Lui, il a une unité. Vous, vous allez peut-être aller taper les archers plus tard. Ah, je pense qu'en fait, pour avoir plus de gens dans la retenue, il faut que je leur fasse des armes adaptées. Et je ne sais pas exactement de quoi ils ont besoin comme armes. Hop, 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 restez là. Eh bien, on est plus ou moins en place. Est-ce qu'il y a une zone ? Alors, à revenir en VT Aslant. Théoriquement, il faudrait que je me positionne ici carrément. Ah, et les archers. Là. Je pense que ça va être compliqué, mais... On peut essayer. Parce que la butte, elle est là. Ouais, d'ailleurs, c'est une jolie butte. Alors, réduire, réduire, réduire. Hop. Alors, ça va se taper. Yes. Ça tire. Vous. Allez donner un coup de main. Et vous. Encore. La même chose. De ce côté-là. Vous. Vous allez traquer les archers. Et vous, vous allez les écraser. J'envoie les mercenaires contre les unités qui huissent sont nombreux. Sachant que là, j'ai un feu nourri des archers. C'est très bien. Non. Oh, mince. C'est pas ça que je veux. Restez là. Non. 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 Il y a du monde qui s'est un peu mélangé avec eux. Eux, ils sont plus efficaces qu'eux. Et eux, c'est à peu près pareil. Après, ils sont sous tir nourri des archers. On peut venir taper sur le flanc. Vous. Vous allez courir. Procèdez à rattraper. Ici, ça va s'écraser rapidement. Vous pouvez tirer encore vous ? Non. Approchez alors. Pourquoi vous reculez ? Alors. Ouais. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils me font ? Ils font demi-tour au ralenti alors que je leur ai dit en avant attaquer. On speed un peu. Ça ne sera rien arrivé après la bataille. Là, on les a tous éliminés avant qu'ils se rendent. Oh là là. Bon là, ça devrait bien se passer si on arrive à les rattraper. Alors, on les a tous tués avant qu'ils se rendent. Oh là là. C'est dingue. Venez aider rapidement. Ah, c'est du 2 contre 1 et du 2 contre 1. Hop. On en a bien. Très bien. Du coup, j'ai une armée qui est bien fatiguée. Voilà. Allez, donnez un coup de main. Et vous, bon. On les achève. Speedé. Les achève, ils sont décalés par rapport aux portes drapeaux. Là, il a plus visibilité. C'est pas grave. Nouvelle missive. Euh, non. Bon. Ah, le champ de bataille, c'est nickel. Ok, on a gagné. La paix a été déclarée. C'est-à-dire qu'on va plus s'affronter, là ? Ouais. Visiblement, c'est fine. Euh... Tout le monde, en fait. Tac, 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 tac. Sauf toi. Toi, tu vas aller là. Ah, mais pas tout le monde, en fait. Parce que je vais licencier les mercenaires. Et voilà. Et on a une nouvelle région. Que je ne vais pas coloniser. Je pense que j'ai bien assez de... De terrain. On ira s'occuper des trois régions qui suivent aussi vite que possible. Nourriture. On est toujours assez léger. Il faudrait que je fasse plus de champ de blé. Orge. Blé. Oh, ça devrait aller comme ça. Les gens sont satisfaits. Ça, je n'y attendais pas tellement. J'ai un peu réduit les impôts. Et la nourriture est quand même assez variée. Même si la viande, il n'y en a pas pour grand monde. Les oeufs et les légumes, pour l'instant, on en a assez. Les baies, ce n'est pas suffisant. En même temps, les baies, on consomme tout ce qu'il y a dans la région. Et puis après, c'est tout. Les oeufs et les légumes, il n'y en a pas non plus partout. Il y en a beaucoup, mais pas partout. Ici ? J'en ai pour 4 mois quand même. Pas ici. Ah, c'est là. Crotte. Ce n'est pas parce que j'exporte des baies par hasard ? Ou un truc comme ça ? Station de chargement. Non, on n'échange rien. Et en effet, on n'a plus rien à manger. Il y a du monde ici. Ouais. On a drastiquement augmenté les poulaillers. On est à zéro. C'est chaud. Je n'avais pas fait gaffe. La population a grandi quand même. J'ai peut-être loupé la cueillette de baie cette année. Ou un truc comme ça. Et bien, on va importer du pain. Receive. Du pain. On en renvoie. Des bûches. On en a plein. Du minerai de fer. Et on échange avec... Im... Blabla ? Im, c'est ça. Ah, je ne sais jamais où il est. Il est là. On a... Une mule. Non. On va en acheter une. Et il n'y a personne. Hop. Ah non, il y a du monde. Et ils attendent par contre. Transport. Très bien. Vu la tenue qu'il a, il va faire un long travail. Pour l'instant, il n'y a pas de mule. Bah... On va prier. Je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai mis plein de poulaillers. En théorie, les poules montent toute l'année. Et ça, c'est la théorie. En pratique, je ne garantis rien. Il y a des gens qui ont quand même des potagers incroyables. Et j'ai un nombre de poulaillers impressionnant maintenant. Donc, bah, on va espérer. Je ne peux pas vraiment faire mieux que ça. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils vont envoyer du pain. Sachant qu'eux, pour l'instant, ils ont le pain qu'il faut. Est-ce qu'on a beaucoup de farine ? Pas tellement. Bah, on a du grain. On a de la farine. On a du blé. C'est juste une question de temps avant d'avoir à nouveau des grosses quantités de pain. On a des légumes et on a des œufs en stock. Ça, c'est pas super, super courant. On a un champ. Ça serait bien de le collecter avant l'année prochaine, à mon avis. On a du monde à cette ferme-là. Hop, hop. Ah non, oui. Est-ce qu'on a quelqu'un ici ? Non. C'est fini. On a à nouveau un cœur d'arbre. Ce qui fait que je peux remettre un voisilleur. Une famille a faim. Pengez vos poules. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Troc. Je pourrais demander aux gens. Oh, je sais plus. Voilà, ici. Ils échangent avec Ainsho. Ainsho, c'est eux, non ? Est-ce que eux, ils ont suffisamment de baies pour partager ? Oui, je vois. Et ils ont une station d'échange. Station de chargement. Ils vont échanger avec... Walbran. Ils vont leur envoyer des baies. Et ils vont demander... Qu'est-ce qu'ils ont Walbran ? Des bûches. Du fer. Ils ont du cuir. Ils ont du fer. On va faire échanger du fer. Même si, pour l'instant, on n'en a pas besoin dans cette région. Et actuellement, ils sont déjà en train de troquer. Ok. Ok. Alors... J'aimerais pouvoir les dessous, toi. On a tout collecté. C'est bien. Je ne peux pas choisir. Ah ah. Je sais pas ce qu'il reste encore... Ah, maintenant il laboure. Ah, c'est trop tard. Je ne peux plus choisir. Oh là là. C'est trop tard. Plé. Orge. Là, l'orge n'est pas très productif. Qu'est-ce qu'il y a faim ? Qu'est-ce qu'il y a faim ? Oh ! Je sais pas. Peut-être que les armées en hiver, elles ont faim. Quand elles sont trop loin des villages ou un truc comme ça. Voilà. Légumes et oeufs, on n'est jamais tout à fait large. Alors c'est déjà mieux. On a beaucoup de farine en stock. Et la boulangerie tourne mais elle est encore saturée. Et les boulangers se contentent de transporter. Je sais pas s'ils vont jusque là-bas pour mettre leur population à faim. Ah. Peut-être qu'ils vont jusque là-bas pour mettre leur pain dans le marché. Alors que j'aimerais que ce soit le grenier qui collecte. Il me dit pas dans quelle région c'est. Je pense que c'est pas là. Ici, à priori on a suffisamment de poteaux. On va en refaire quand même. Ça sera jamais perdu. Et ici 6. Sur 7. Bah lui il dit que ça suffit. On va en refaire un poteau ici, pas de soucis. J'habite en confin. Ici apparemment. Ouais. J'ai plus de nourriture. J'en suis bien conscient. Mais à part attendre que le... Les poulaillers produisent. Les baies produisent. Les animaux sauvages produisent. Et le commerce rapporte du pain par ici. Je ne sais pas bien quoi espérer. Je suis pas large en planche. Je pense que toutes les planches que je fais sont transformées. Je pense que toutes les planches que je fais sont transformées. Alors je serais pas très surpris si en fait... Il y a qu'une 15 pote dans la série. Et de toute façon... Avoir deux familles c'est juste pour transporter. Donc on va refaire une série. Juste ici. On a un cercle d'arbres qui commence à apparaître. Là aussi. Là c'est plus diffus. Mais je pense qu'il y a plus d'arbres qu'avant quand même. Là c'était clair et net. Et là pour l'instant... Ils attendent parce que c'est l'hiver. On a cent six villageois. J'aurais dû lancer des cent six un peu plus tôt. Mais c'est pas très grave. On va faire... Une cent six avec un... Un potager. Très impressionnant. Après... On peut glisser peut-être une cent six par là. Et après les suivantes je sais pas bien où les mettre. J'ai fait un champ par là. Là on est à peu près fini. Il y a des champs par là. Là il y a des animaux qui m'empêchent de construire. Par là encore sûrement. Peut-être que c'est si je retire la hutte de boisilleur. Ou juste j'en rajoute... Toc. C'est quoi ça ? Une série. Ok. On va se dire d'avoir une série dans ce coin là. Là il me ferait une seule maison. On va pas du tout ça. Là il m'en ferait plein. Une, deux, trois, quatre. Ou trois maisons. Et un arrière jardin. Allez. Plus d'espace pour son étal. Là. J'ai récupéré trois cents sous. Dans l'action effectuée, trois cents pièces sûrement. Sur les cinq pour cent de taxes du village. Ça veut dire qu'on a gagné beaucoup quand même. On a gagné six mille. Ah ou c'est sur la richesse existante peut-être. En tout cas la nourriture ça passe dans ce coin là. Ah ça inclut les régions où il n'y a personne. Ici. On a des baies maintenant. Ça va nous sauver la mise. On recommence à avoir un peu de stock. On a à nouveau des légumes. On a eu un peu de pain. Pas l'impression que ça fasse beaucoup de pain quand même. Alors. Poulailler. Tac, tac, tac. J'ai fait un poulailler ou j'ai fait un potager ? J'ai peut-être... C'est pas grave ici. Si je fais un petit potager. Ça veut dire qu'au lieu de faire deux maisons et un... Deux... Deux familles et un potager. Il vaut mieux que je fasse une famille et un potager. Pour avoir toujours plus de nourriture. Sachant que les champs c'est bien. Mais ça me permet juste... D'avoir du pain après X transformation. Pas très fréquemment. Alors que potager et poulailler. Ça permet d'avoir deux types de nourriture différents. J'ai l'impression qu'il y a eu un cycle d'approvisionnement. Les gens sont plutôt satisfaits. Et... Même si on n'est jamais très 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 large. On pourrait faire venir des buffs. C'est pas lui, c'est là. Bétail. Commerce. Importation. On va ré-exporter les moutons. Est-ce qu'on a encore de la farine ? Oui, plein. Donc on attend... Que la boulangerie soit libérée. Bref. J'ai fait un autre grenier. Parce que... Je trouve ça trop... J'ai fait un autre grenier. Je ne vais pas pouvoir le mettre très proche. Ça c'est embêtant. Il faudrait qu'il soit proche du marché. Ha 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 ha. J'aimerais faire un autre grenier mais... Donc vous, on est d'accord que je vous ai dit, vous touchez plus à la farine. On va leur dire de ne plus toucher au pain, vu que le pain est très loin. Attends, j'ai que deux greniers et deux l'entrepôt. Euh... Et vous, je pourrais vous dire de ne plus toucher aux herbes. On va laisser l'autre grenier s'en occuper. Comme ça, ça réduit un peu leur charge de travail. Ils sont près du camp de chasseurs. Donc ça m'embête de... Vivir de ça. Ce serait quand même probablement bien que je fasse un autre grenier quelque part. On va en mettre un là. Sinon je peux le mettre là, c'est pas si loin. Et lui, peut-être qu'on va lui demander de gérer exclusivement le pain. La chaîne du pain. C'est-à-dire, lui il va récupérer la farine, il va récupérer... Le grain. Vu qu'il est dans le bon secteur. Et il est même relativement proche de la boulangerie. Euh... Est-ce qu'on a... De l'orge ? Oui. Est-ce qu'on a du malt ? Pas vraiment. Est-ce qu'on a de la bière ? Oui. Il est juste que la taverne est un peu loin. On va augmenter le nombre de gens. Taverne. Sachant que l'orge... Il est stocké. Dans les fermes. Je pense. Ah, dans les fermes là-bas. Je vois, c'est très loin. Pour la malterie. Donc le grenier. Il va... Stocker. Il y a le blé. Hop. Le pain. La farine. Le grain. La bière. Je ne peux pas stocker le malt. Je ne peux même pas stocker l'orge. Ok. Plus de place en étable. Alors on a ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Peut-être pas cette région-là. Ah là, il y a deux boeufs par exemple. Place en étable. 19 sur 25. Peut-être ici. 6 sur 8. Maintenant. Ici. On a des cueilleurs. On a personne à la pierre. C'est pas fondamentalement grave. C'est pas fondamentalement grave. Mais quand même. On a pas de décrire. Un entier. On a pule. Non il est spacieux Maintenant on a nouveau plein de baies en stock Ouais c'est surtout les baies On vit de baies visiblement Et on a 9 mois de nourriture Et beaucoup 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 plus que nécessaire En combustible Au moins il n'a pas de grain Donc ça doit pas être le facteur limitant J'ai peut-être vraiment pas assez de production de blé Là on a cru à 100% On va la récolter Là aussi Pas la peine d'attendre La saison de récolte On prend un tas au milieu du champ Et après il y a des gens qui viennent chercher avec des chariots Ça c'est malin On pourrait faire un grenier En théorie on pourrait faire un grenier par là Si je vire ce poteau des tables Maintenant c'est un rond à bois On a toujours pas beaucoup de planches Oh ça a bien reverdi là Chercher un lieu pour planter Je sais pas pourquoi Tout en temps Ils ont pas trop l'air de savoir où planter J'espère qu'ils vont pas aller planter en zone Elle est moins sûr Bon une fois que ce sera planté Pour mon avis les arbres resteront Éternellement Donc c'est pas très très grave Plus de lin Maintenant vous faites de l'orge s'il vous plaît Et vous êtes en moyen Et un bœuf qui vient ratisser C'est très bien Ici récolté Ici l'année prochaine Vous faites du lin Et ici l'année prochaine Vous faites du blé Et là bas Ah j'ai pas envie de faire encore du blé Lin, orge Là j'aimerais refaire du blé Ah c'est possible Et je pourrais augmenter encore les champs Honnêtement Je pourrais en faire un de ce côté là Alors il est pas très bon pour l'orge Pour le lin ça reste relativement bon Mais le plus malin ce serait quand même De déménager les Ces deux là Et de refaire un champ D'ailleurs ça veut dire Ah faut que je laisse la route Pour qu'il puisse venir choper les ressources Ah sauf que maintenant c'est fait Pas bien Faut que quelqu'un revienne chercher ça quand même Nickel Maintenant Des champs Donc en blé on est bon En orge c'est moyen Et en lin on est bon On va dire que ça sera blé et lin alors Je pourrais faire un champ Là Alors à condition d'exclure la petite baraque Ok Oh la la Oh la la On va être obligé de perdre de l'espace C'est dommage Et un de plus Et si Ok Donc on va faire du blé Oh il est même très bien pour le blé lui Pour l'instant on va faire beaucoup de blé Et si vous voulez me les ratisser Allez-y Il me faut une autre ferme pour avoir un autre Même théoriquement deux fermes Pour avoir un autre Gardien de bœuf Je me suis fait un grenier spécial Pour le grain Je crois pas Je pourrais en faire un De plus Grenier Dans lequel on stockerait quasiment exclusivement Les graines Et les fermes Il m'en faudrait deux de plus Je peux en glisser une là ? Ouais Et une là Allons-y Alors On va faire des petits raccourcis Je pense que les gens peuvent passer par là Ouais Donc ça leur fait gagner un peu de temps Les bœufs en revanche ils peuvent pas Oh les gens sont très contents Vu ma fortune personnelle Je pense que j'ai pas besoin de booster ça encore Est-ce que j'ai des planches ? Non on est toujours trop trop léger en planche Je pense que c'est parce que j'ai une production de boucliers et d'armes Tellement importante Je sais plus qui fait des boucliers C'est la menuise Hop Que ça me dévore toutes mes ressources Ici on peut remettre des bûcherons Ici il y en a un On voit les arbres qui ont été coupés du premier tour Puis après il y a Les arbres qui ont été replantés Et à l'intérieur les arbres qui ont été coupés du second tour Qui font des lignes assez distinctes Ah ça ratisse à la main J'ai pas assez de De bœufs ratisseurs d'après eux 43 il vaut mieux que j'utilise ça pour ça Le lin à 22% Non pas trop Hop Blé Hop La sème Ça ratisse Ça a été partiellement ratissé à la main C'est bon ? Il reste encore un petit truc là-bas Et Oh il est parti Ah non c'est bon Ok Et il y a des semeurs Très bien J'aime bien La gestion de l'agriculture Je pense que j'ai pas fait un truc très optimisé Le plus optimisé ce serait d'avoir les On va dire le grenier agricole au centre Ensuite une ferme par champ puisque chaque ferme doit avoir son bœuf ratisseur Ou presque une ferme par champ Les moulins Tout ça au centre Et autour des champs géants qui s'étendent très loin Alors que là j'ai fait en dessous des champs géants qui s'étendent très loin Et toutes les fermes sont relativement proches Après Si la fertilité est bonne Genre là je pourrais redire Cette région de coupe de bois elle bouge Je ne sais pas où Et à la place on installe des champs C'est possible aussi Sachant que le blé on est vert partout Le lin on est vert plutôt par là Et l'orge on est vert plutôt par là Donc ce serait même intéressant de faire un cycle Blé-orge-blé-orge-blé-orge Sur cette zone là D'ailleurs je pourrais commencer en disant que le camp de bûcheron il bouge et il va plus loin Plus au nord par exemple Allez C'est parti Et donc La lutte de silviculture elle va le suivre On va faire un petit raccourci Hop c'est là que je voulais aller Je ne sais pas si je fais Un chemin direct comme ça Je peux faire les deux en vrai Hop Et toi tu vas bouger aussi Là Hop On laisse le chemin Oui c'est un chemin qui sert à aller vers une autre région Et vers notre mine De clé De D'argile pardon Et les champs Donc vu la fertilité Je peux en remettre des deux côtés On va se baser sur la fertilité de l'orge On va faire un truc au petit pour l'orge Hop Et on a encore l'espace pour refaire un champ derrière Chaque truc Ah on a un arbre abattu qui n'a pas été terminé Orge 51 Orge 48 Blé 54 Blé 52 Ok On fera de l'orge On fera du blé La hutte de boisilleur ici elle pourrait bouger D'ailleurs je n'ai jamais installé de silviculture Est-ce que c'est un terrain agricole intéressant ? Pour le blé oui Pour le lin Pas trop Pas particulièrement Pour l'orge Pas particulièrement Pour le seigle Bah le seigle c'est bon partout En revanche je pourrais dire qu'on fait une ferme par là Hop Donc notre Grenier Il est là On va l'améliorer Ah du coup je peux plus choisir ce qu'il fait C'est pas grave On a presque plus de moutons ici Pourquoi ils ont tous bougé là ? Si Bah tu restes 51 sur 51 ? Bah on ne les voit pas dans ce cas là Hum hum Alors le prix des moutons a baissé On va arrêter de les exporter Le buff on est monté à 20 rapidement La ferme est construite Le grenier on est quasiment bon On a à nouveau des planches comme quoi les boucliers devaient consommer tout le surplus potentiel Euh Donc dans l'entrepôt On va stocker le seigle, le blé, le pain La farine, le grain Hum Et la bière parce qu'on est juste à côté Et On va mettre au moins une personne dedans On est remonté au maximum Comparé au nombre de maisons qu'on a Donc on va augmenter le nombre de gens Euh J'ai envie d'améliorer les sensives également Comme ça il me paie en dessous Même si les besoins sont également satisfaits Là par exemple Ils veulent de la nourriture variée Et ils n'en ont pas Sachant que le stock de nourriture dit On a tout le pain qu'il faut Et le reste ça manque Donc On a pas énormément de grains Donc il manque vraiment des champs de blé Tout simplement Alors là on va changer Hum 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 Et si On a à nouveau de la nourriture C'est bien Qu'est-ce qu'on a comme nourriture On a des oeufs, des légumes Du pain Et en stock on a des légumes et des oeufs Très bien Finalement j'ai réussi à Suffisamment augmenter le nombre de D'arrières jardins Utiles Alors est-ce qu'on peut les faire tous les deux avec un arrière jardin ? Ou pas Plutôt non dit-il Sauf si je les oriente Comme ça Ouais Alors J'ai pas vérifié qu'il avait un arrière jardin lui J'espère vu la longueur du terrain Plus de place pour s'en étaler sur le marché Bah allez pas le mettre dans le marché Allez le mettre dans le grenier Et puis voilà Alors on a plus de monde pour labourer maintenant Avec les deux fermes supplémentaires On va réduire un peu le monde dans cette ferme là Et Augmenter un peu par là J'ai plein de monde d'ailleurs Je pourrais augmenter Les gens dans toutes les fermes Les gens sont très contents On va remonter les impôts Même si c'est pas drastiquement utile Et la dîme on va repasser à 30% Si je suis conscient que ça risque de m'apporter des soucis de nourriture Ah ! Revendication en cours Ainsho En plus j'ai du monde Donc Armé Un mercenaire On va pas prendre les petits bandits J'ai l'impression qu'ils me servent pas trop Un Toc 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 Ouvrez-vous Dans le nord Très bien Vous allez descendre Et vous Bah vous êtes très loin aussi C'est pas gravissime Venez là Et vous Touche Vous allez venir Par là Euh... Sans courir On est d'accord C'est parti On va attendre un peu Et après on va résolver sur le Genre de bataille Et ce sera dans le prochain épisode d'ailleurs J'espère que celui-ci vous aura plu A bientôt pour le suivant J'espère que celui-ci vous aura une région